Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans le studio, on reçoit un nouveau bouquin, le macOS App Icon, c'est très joli, je vous propose qu'on le déballe ensemble. Alors c'est un Kickstarter auquel j'ai participé en septembre quand j'étais en vacances en Grèce, l'emballage a un petit peu morflé sur l'extérieur, on a ce magnifique petit autocollant. Donc le macOS App Icon Book, c'est pour ça qu'on est là, thank you, et on a des petits goodies apparemment, on a, je sais pas ce que c'est, j'ignore totalement ce que c'est. Des autocollants qui sont vraiment très vénères, si vous avez la référence de tout ça, je vous laisse le mettre dans les commentaires, moi Dynolord ça me parle absolument pas, c'est peut-être le mec qui a fait les dessins etc. On va mettre ça sur le côté et on a The Coloring App Icon Book qui va me permettre de réviser un petit peu ce que je peux faire avec des crayolas et l'idée ça va être de colorier les icônes d'application, très 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 fun. Si je dis pas de bêtises, ça c'est clear et elle a été mise à jour hier, je vous en parlais sur Instagram et sur à peu près tous les réseaux, threads etc, très très fun. Vous pouvez designer vous-même vos propres icônes, peut-être un icône pour locan.jp. On a donc le macOS App Icon Book de Michael Flairep et j'ai commandé en plus The iOS App Icon Book qui est sorti précédemment mais que j'avais pas acheté. Celui-ci est donc le Kickstarter auquel j'ai participé, celui-ci est un Kickstarter précédent. Et vous auriez raison de vous demander ce qui se passe à l'intérieur du macOS App Icon Book avec un petit transfert absolument magnifique. Ownership, name, occupation, adresse, dédicacé, très très classe, très très classe que ça soit dédicacé. Voilà à quoi ça ressemble, c'est du beau papier, on a les différentes applications qui vont être partagées et surtout des artistes spotlight, les développeurs qui ont fait, les graphistes aussi et surtout qui ont fait les icônes des applications. L'introduction du coup de notre cher ami Michael. Je vous laisse profiter en fait, je sais même pas si j'ai trop besoin de parler moi là-dedans. J'ai trop besoin de parler moi là-dedans. J'ai trop besoin de parler moi là-dedans. Celle-là vous la connaissez, je vous en parle tout le temps, OnePassword, l'application que vous devriez absolument avoir pour gérer vos mots de passe, vos licences, vos accès, vos codes, vos notes sécurisées, vos contrôleurs, SFTP, tout ce que vous voulez. Ça passe par ici, Bear que je n'utilise pas mais qui est quand même plutôt intéressante comme application pour faire du markdown et organiser des notes de manière générale. C'est un très beau livre, je ne vais pas tout passer vraiment parce que, en fait ce n'est pas l'idée mais c'est vraiment un très 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 beau livre. Ça c'est the macOS App Icon Book et on a l'ancien entre guillemets, the iOS App Icon Book. Mon cadrage n'est pas super ouf, pareil dédicacé, je trouve ça vraiment vraiment très très classe. Et c'est à peu près le même délire en fait, on va automatiquement avancer dans les différentes applications, dans Coda que vous connaissez peut-être dans Fantastical. Clear, je vous en parlais, qui a été mis à jour hier sur iOS mais qui perd pas mal de trucs, hélas. Sings, et on en a déjà parlé sur la chaîne principale, évidemment. Navigator, on a Wunderlist qui, je ne sais pas si il existe toujours d'ailleurs Wunderlist. Toutes ces applications qui sont absolument incroyables, très très beau, très très beau ça aussi. Les détails c'est magnifique, The Icon Factory, évidemment, ils sont monstrueux eux, bien entendu. Tweetbots, coucou Tweetbots, est-ce qu'on va avoir un petit Ivory ? Non, pas d'Ivory sur la suite. On a Flightly ici en haut, dont je vous parle régulièrement. Est-ce qu'on aura du Basic Apple Guy dans ce type d'article, dans ce type de livre ? Je l'ignore. Around Me, cette application, pareil, elle remonte loin. Il n'y a pas la date dessus mais c'était 2009-2010 quand je l'utilisais. C'est vieux. Et ça fait partie des trucs que j'adore avec les icônes, avec l'iPhone de manière générale et mon histoire avec Apple, c'est que ça fait 15, 16, 17, peut-être 20 ans que j'utilise, 17 ans, 18 ans que j'utilise du matériel Apple et quand je revois des icônes comme ça, il y a réellement, ça fait Madeleine de Proust en fait, on revient à ce qu'on faisait à l'époque, à tous ces souvenirs qu'il y a eu quand on a découvert cette application et tout ce qu'elle a pu apporter à l'époque, cette application, parce que réellement infuse pareil les évolutions 2013, 2016, 2019, 2019, le version Dark Mode, magnifique, tout ça, tous ces trucs-là, toutes ces applis qui ont pu apporter des usages qu'on n'avait pas précédemment. L'iPhone en soi, on est juste qu'un gros Canva Halftone, pareil 2012, c'est vieux ça aussi, très très vieux. On s'en servait pour faire des filtres de Halftone. Duolingo, pareil. Haltos Adventure, vous avez forcément joué à Haltos Adventure, en haut à droite, là-bas. On s'en servait pour faire des filtres de Halftone. One Password à nouveau, mais la version iOS avec les différentes évolutions de l'icône vers de plus en plus du flat design, très très beau. Il y a tellement de choses à raconter avec une icône d'application, tellement de choses si on est curieux. C'est incroyable, incroyable. Et voilà. Alors l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous partager tout le contenu du livre, mais juste de vous présenter ce livre et que vous sachiez qu'il existe s'il peut vous intéresser. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la page Kickstarter où j'ai moi commandé ce livre. Et de là, vous pourrez rebondir à peu près partout. Dans la série Beaux livres achetés il y a des années, il y a aussi celui-ci qui vous parle peut-être, c'est le livre Designed by Apple in California qui était une série limitée et que je suis très très heureux d'avoir acheté en version grand format. Ça donne des pages comme ça par exemple, c'est assez sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501